La pièce a été écrite en 1948, c'est-à-dire trois ans après la découverte des camps et la bombe d'Hiroshima. Beckett lui-même avait fait la résistance, son réseau avait été dénoncé, il s'était enfui à travers la France avec sa femme, il avait passé la ligne de démarcation, erré dans le midi de la France, trouvé un abri à Roussillon, et pourtant il faisait une littérature qui éliminait toute référence politico-socio-concrète, toute anecdote, et nous dire que nous existons, que nous existons dans des perspectives très difficiles, et que pourtant nous sommes increvables, que nous irons jusqu'au bout. Et alors, je trouve maintenant que c'est une pièce absolument prémonitoire sur notre vie et sur ce qui nous pend au nez, c'est-à-dire la fin, la fin de l'humanité que nous sommes en train de nous préparer soigneusement. Moi j'ai l'impression, plus il y a de choses, plus il y a de gens, plus il y a de voitures, plus il y a de produits, plus il y a de grands magasins, plus il y a de Poutine, plus il y a etc., plus je me sens dans le vide. Dans une sorte de ville où je sens les gens vidés. Et il se trouve que ces deux hommes en particulier, Vladimir et Estragon, dans la pièce, vivent dans un lieu où le temps n'existe plus guère, où on se souvient à peine de la veille. On ne peut pas en finir. On attend parce qu'on est là. Et puisqu'on est là et qu'on attend, on nomme cette attente. Il faut bien la nommer, cette attente. Alors nous, chez nous, on attend chacun son dieu quand on en a un, ou on attend de gagner le gros lot. Alors ils attendent et ils ont nommé cette attente Godot. Alors, il y a un petit parfum pour un Anglais, un Irlandais, il y a God dedans. Donc il y a une blague souterraine qui court sous toute la pièce à propos de ce dieu catholico-irlandais. Et ce qui est formidable, c'est que ces gens sont dans une situation navrante, désespérante, a priori. Et en même temps, ils sont increvables d'une résistance, comme nous tous. Nous vivons dans ce monde qui va de plus en plus mal. Ça donne un résultat, par moments, extrêmement comique et extrêmement burlesque. C'est très clair que la pièce est référencée à Buster Keaton, à Charlie Chaplin et à Lorelei Hardy.